Salut à tous c'est Zoé et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo donc tout d'abord je voulais m'excuser pour l'absence que j'ai eu pendant environ deux mois je pense deux mois sans vous prévenir en avance même si je ne connais pas beaucoup sur ma chaîne pour ceux qui me suivent voilà donc j'ai pris environ deux mois de vacances parce qu'il y a eu les soldes où j'étais vraiment très occupée j'avais pas le temps de filmer puis mes parents sont arrivés donc je passais beaucoup de temps avec eux et j'ai pas le temps de filmer parce que les seuls moments où j'avais de libre je passais avec eux donc voilà mais là normalement ça devrait être bon je devrais avoir du temps pour pouvoir vous filmer plusieurs vidéos en plus pendant ces deux mois j'ai acheté beaucoup de choses donc j'ai beaucoup de choses à vous montrer que ce soit dans la kpop et bts ou alors avec les animés slash manga parce que je suis revenue j'ai commencé à collectionner du coup les les mangas les figurines plein de choses comme ça depuis qu'il y a un magasin qui a ouvert à lyon spécialisé dans les mangas et dans les figurines donc voilà j'aurai beaucoup de choses à vous montrer à l'avenir donc là aujourd'hui normalement je vais filmer deux ou trois vidéos pour pouvoir les poster en avance parce que à la fin du mois je pars en rencontre en deux semaines avec mes parents près de la Belgique au nord du coup je ne peux pas filmer pendant ces deux semaines donc je filme en avance pour pouvoir vous poster des vidéos toutes les semaines si possible ou toutes les deux semaines comme je faisais avant ma pause donc voilà c'est tout pour l'intro et on commence donc aujourd'hui je vais vous unboxer le nouvel album japonais de bts qui est sorti du coup il y a environ 2-3 mois maintenant mais bon je l'ai reçu il y a un petit moment mais comme je vous avais dit j'ai pas eu le temps de filmer donc c'est bts the best japonais jeune bien sûr donc si vous vous rappelez il y avait plusieurs packs il y avait le A, le B, le C je crois on peut avoir soit un DVD l'album enfin le DVD le Blu-ray ou le CD qu'on pouvait mixer faire des lots etc mais moi en tout cas j'ai pris trois choses pour The Best donc j'ai le CD donc si vous n'avez jamais vu de les packaging japonais en général il y a que ça donc c'est vraiment comme à l'ancienne des boîtes de cd avec la tracklist derrière et voilà donc c'est pas du tout comme le même packaging que les albums coréens quand c'est la version japonaise mais avec j'ai commandé du coup donc la version qui ressemble beaucoup plus à un packaging japonaise coréen donc c'est encore une fois donc là c'est disque 1 et disque 2 et lui c'est donc il y a deux cd dedans donc je sais plus si c'est un le si c'est juste des cd de chanson ou si c'est un DVD je sais plus ce qu'il y a dedans mais il y a celui-ci hop et il y a cette version donc cette version il y a 4 cd à l'intérieur donc il y a cd1, cd2, dvd1 et dvd2 donc là dedans c'est sûr qu'il y a des dvd donc j'en ai 4 à l'intérieur donc l'arrière hop et donc sur le côté c'est marqué 4 cd 2 cd plus 2 dvd ok donc vu qu'ici c'est marqué vraiment dvd donc dedans il y a des dvd dedans il y a juste des cd et là aussi cd ça c'est la version C de mémoire la version la moins chère du coup c'est juste un petit packaging avec normalement un petit pamphlet de photos intérieures et des photocartes enfin plutôt une photocarte de mémoire lui du coup il y a plus de photos ou alors il n'y a pas du tout de photos je ne sais même plus il faut que j'ouvre pour vous dire mais bon on va commencer par le petit donc quand on ouvre je ne sais pas c'est aussi peut-être assez âgé genre avant 2000 si vous êtes né avant 2000 vous reconnaissez à peu près ce packaging donc là il y a un cd là il y a le deuxième cd et là voilà en fait ça s'arrête là normal donc là il y a les deux cd et puis par contre ici là il y a un petit pamphlet et là là dedans il y a des photos donc tout d'abord on a ceci donc c'est juste une page the best de promotion etc et là on a un petit photobook en fait une miniature donc il y a encore la tracklist la tracklist la tracklist ah non là c'est les paroles des chansons donc tout ça c'est les lyrics des chansons tac 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 et ça n'en finit pas attendez ok là on arrive à la fin des lyrics et du colloial ah non voilà donc il y a les crédits je crois ok donc finalement à l'intérieur il n'y avait que les lyrics il n'y avait pas de de photos ce n'est pas un photobook et il n'y avait pas de photocard donc voilà également je vais bien le dire mais j'ai commandé tout ce que je vais vous montrer comme à chaque fois j'ai commandé avec les commandes groupées de Emerald Shop que bien sûr je mettrai le lien en description donc on passe à celui-ci donc il s'ouvre comme ça et donc là donc là il y a plusieurs choses ok donc là il y a plusieurs petites choses et donc là on a encore une fois deux cd donc normalement c'est les mêmes c'est disque 1 disque 2 donc normalement c'est les mêmes cd qu'il y avait dedans donc au final lui ça n'a pas rien mais bon c'était un lot donc je devais tout acheter ensemble donc donc voilà les cd et maintenant ce que j'avais à l'intérieur donc là encore une fois j'avais la même affiche que tout à l'heure par contre en plus j'ai des stickers donc j'ai lui qui reprend le thème mauve et j'ai donc là et j'ai lui qui reprend le thème pour le prochain donc ce sont des stickers et ça c'est cool j'adore les stickers ensuite on a du coup bah là le photobook donc là on a le photobook donc là on a aussi des lyrics bien sûr devant donc là devant on a des lyrics et ensuite on a le photobook donc on a les photos individuelles donc nanjoon jungkook hop jin jinghoubi jinghoubi jinghui yinghui jinghui et jinh donc on a pour ça continue donc là par exemple on a vi j'ai loupé beaucoup de photos mais c'était juste pour vous montrer un petit peu encore vu parce qu'après en fait j'ai le photobook de la version de tout à l'heure que je vais vous montrer après donc la version un peu dans le désert ou donc là on a hobby magnifique là on a jim là on a jk là on a jim là on a namjoon ou yongi là on a taille et ensuite on a encore des crédits donc là c'est vraiment un photobo pas trop mal hop donc tout ça c'était dans cette version voilà et du coup la dernière version donc avec les cd et les dvd cette fois ci donc donc là donc là comme vous pouvez le voir il y a beaucoup plus donc il y a deux cd et deux dvd voilà et c'est toujours entre l'arrière à chaque fois il y a une petite image une petite photo donc là ou alors là et du coup là bon alors dedans j'avais aussi le petit gonflet comme ça et j'avais encore un photobook on voit la caravane donc à l'intérieur devant c'est encore les lyrics puis on part sur un photobook et où les photos sont différentes de l'autre photobook par contre je viens de réaliser j'ai pas de photocarte je sais pas si c'est normal mais en tout cas j'ai pas de photocarte donc on a celui ci et aussi également parce que j'avais déjà rempli les plastiques avant mais en fait même sur les plastiques quand ce sont des produits japonais il y a des petits en fait il y a des choses sur les plastiques donc moi du coup moi je ne jette pas ces plastiques là vu que c'est marqué des informations dessus et en fait je les remets dans leur plastique comme pour celui ci aussi donc il y a des petites infos comme ça sur le plastique donc moi je les garde et je les remets dedans en plus ça protège l'article déjà donc là je les remets dans son plastique et vous voyez il y a le petit truc ici il y a le code barre en bas etc et une pour celui là le petit logo là haut le petit code barre en bas donc voilà mes trois produits que je vous ai présenté donc voilà je vais nous recommencer à faire les vidéos donc ça va être un petit peu bizarre pour moi je ne suis pas encore remise dans le mood donc pour le moment les premières vidéos vont être un peu bizarres mais voilà je pense que j'ai été assez rapide même trop rapide parce que là je finis seulement depuis 13 minutes sans compter quand je les cut ça va être une vidéo très très courte ouais donc là pour cette fin de vidéo je vais juste vous teaser un petit peu ce que je vais unboxer après et ce qu'il y aura dans les prochaines vidéos donc le premier teasing c'est ça si vous me connaissez hop voilà donc là je ne sais même pas si c'est à l'endroit mais voilà premier teasing ça va être une vidéo sur ça et deuxième teasing voilà vidéo sur ça je ne sais pas si vous reconnaissez mais voilà ce sera mes deux prochaines vidéos ça sera mes deux voire trois prochaines vidéos parce que pour celui-ci j'ai deux produits en plus de ça du coup et pour l'autre j'ai un seul donc voilà également pour vous parler un petit peu pour combler le vide en même temps pour vous donner des updates donc hors BTS et les photos de vidéos que je vais filmer après donc je vais essayer de vous filmer toute ma collection de manga et de figurines par type de manga donc par exemple si vous vous souvenez j'avais déjà fait une vidéo sur ma collection des mangas de Black Butler donc entre temps j'ai eu un ou deux mangas en plus qui sont sortis donc je les ai achetés plus j'ai acheté des figurines des art books des guide books un peu de merch de Black Butler donc je vais vous refaire une vidéo update de ma collection Black Butler manga plus figurines plus autre goodies et ensuite je vous ferai aussi d'autres vidéos sur d'autres collections que j'ai comme My Hero Academia SNK Hunter x Hunter bon Hunter x Hunter j'ai pas les mangas mais on verra plus tard Moriarty j'ai du Harry Potter aussi j'ai du Jusuke Aizen j'ai des Biel et des JL j'ai Death Note Death Note j'ai beaucoup aussi Death Note et Black Butler je pense que c'est mes plus grosses collections avec aussi du coup MHA My Hero Academia j'ai Bistaz j'ai 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 Assassination Classroom enfin j'ai plein de j'ai update beaucoup ma collection donc je vous ferai une vidéo par par titre en fait par manga de ma collection et quand j'aurai des nouveaux goodies je ferai des updates voilà et quand tout sera assez propre et nettoyé chez moi parce que là vu que j'ai acheté beaucoup de choses je manque de rangement donc tout est un peu particulier partout je sais pas si vous voyez mais là juste derrière sur mon drapeau il y a une petite tour de rangement ici c'est ma tour BTS que j'ai acheté sous moi sous mon bureau j'ai trois petites tours de manga sur les côtés j'ai deux autres tours mais il me manque encore des tours de rangement pour pouvoir vraiment tout ranger proprement et vous faire des vidéos complètes de toute ma collection manga manga et toute ma collection BTS plus bien sûr je vous ferai un détail en fin de l'année de ma collection de mes photocartes et je crois que j'ai rangé ma photocartes de The Best dans mon album photocartes parce que j'étais pas sûre de pouvoir filmer cette vidéo cet unboxing donc je l'avais déjà rangé je pense vu que j'ai acheté en CG elle était déjà à part enfin elle était déjà dedans normalement la photocartes donc je l'ai enlevé mais j'avais pas encore ouvert les autres donc voilà pour vous donner une petite idée des vidéos qui vont arriver donc merci beaucoup de regarder mes vidéos si vous êtes abonné depuis longtemps merci de me suivre je sais que c'est pas facile avec je suis pas très régulière mais et que je suis pas forcément très entertainment et je suis pas forcément très peps on va dire dans mes vidéos donc ça peut être un peu mou et je suis encore novice dans les montages et tout donc merci de me donner de la force pour continuer et pour les nouveaux arrivants ben voilà voilà ce qu'il y aura dans le futur si vous aimez les mangas restez si vous aimez RKpop et BTS restez aussi parce que je ferai un mix des deux et j'essaierai d'alterner peut-être et voilà donc merci encore de regarder mes vidéos si vous faites pas abonner abonnez-vous s'il vous plaît n'hésitez pas à liker la vidéo laisser un commentaire dites-moi si vous avez acheté The Best et quelle version vous avez pris et on se retrouve la semaine prochaine ou dans deux semaines pour une prochaine vidéo merci encore et au revoir